Alors, le penseur de l'Antiquité qui va s'intéresser le plus précisément au rapport entre le langage, la pensée et la réalité, c'est le disciple de Platon, Aristote. C'est, on pourrait dire, le premier philosophe du langage. Et la grande rupture entre Aristote et Platon, c'est qu'Aristote va complètement abandonner, laisser tomber l'idée d'une vérité du réel. Pour Aristote, la vérité se situe dans le langage et non dans la réalité. Seul le discours peut être vrai. La réalité est réelle. Elle n'est ni vraie ni fausse. Seul le discours peut être vrai. Et qu'est-ce qui rend vrai le discours ? Eh bien, précisément, l'adéquation du discours à la réalité. Donc, je cite Aristote, c'est dans la métaphysique, au livre État. Le faux et le vrai ne sont pas dans les choses, mais dans la pensée discursive. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que soit une chose existe, soit elle n'existe pas. Mais une chose ne peut pas être vraie et elle ne peut pas être fausse. Donc, pour Aristote, la vérité, c'est la correspondance, et c'est vrai pour la pensée comme pour le langage, c'est la correspondance entre pensée et langage, et réalité, d'autre part. Alors, et c'est ça qui est intéressant. Aristote va défendre la thèse qui est évidemment remise en cause depuis l'époque romantique, en fait, depuis le 18e siècle. Enfin, pardon, fin 18e, début 19e, en grande partie quand même, 19e siècle. Aristote affirme que toutes les cultures, si elles ne parlent pas la même langue, pensent la même chose. Autrement dit, la différence dans la langue, la différence dans la langue ne fait aucune différence dans la pensée. Ce n'est pas parce qu'on pense dans des langues différentes qu'on pense la réalité de manière différente. Ce qui implique, pour Aristote, que toutes les cultures, les barbares comme les grecs, toutes les cultures se représentent le monde de la même manière, même si toutes les cultures ne parlent pas la même langue. Et en fait, pour un grec, la culture, c'est d'abord la langue. Mais pour Aristote, au fond, la différence entre les langues, ce n'est qu'une différence symbolique. Et Aristote, c'est un des... c'est peut-être, je pense, le premier penseur à faire de la grammaire comparée. Il va comparer la structure des phrases dans des langues différentes. Et c'est très intéressant, parce qu'il va se rendre compte qu'en tout cas, dans toutes les langues qu'il a pu apprendre, les phrases sont structurées de la même manière. Il y a une identité de structure dans toutes les langues, dans leur diversité, qu'il a pu rencontrer. Et cette structure est toujours la même, sujet, verbe, complément. Que vous parliez grec, hébreu, perse, c'est toujours la même structure de la phrase déclarative, sujet, verbe, complément. Et pour Aristote, c'est ce qui fait la différence entre la langue et le langage. Si le vocabulaire ou la tournure des phrases peut varier d'une langue à une autre, la structure du langage est universelle. Et qu'est-ce que ça veut dire pour Aristote ? Que cette structure du langage soit universelle, cela signifie que la réalité est la même pour tous. Au fond, nous saisissons par le biais du langage la même réalité. Je lis simplement ces deux phrases. Les sons émis par la voix sont les symboles des états de l'âme, et les mots écrits, les symboles des mots émis par la voix. Et de même que l'écriture n'est pas la même chez tous les hommes, les mots parlés ne sont pas non plus les mêmes, bien que les états de l'âme, dont ces expressions sont les signes immédiats, soient identiques chez tous, comme sont identiques aussi les choses dont ces états sont les images. Autrement dit, on peut avoir un vocabulaire différent. Il n'empêche que ce que nous avons dans la pensée, nous pensons la même chose, nous avons les mêmes pensées, et nous sommes face à la même réalité, qu'on appartienne à telle culture ou à telle autre. Alors, qu'est-ce qui est vrai ? Qu'est-ce qui est faux ? Qu'est-ce qui est susceptible d'être vrai ? Qu'est-ce qui est susceptible d'être faux ? C'est quelque chose de simple, et en même temps de fondamental à saisir. Aristote remarque que les mots ne peuvent être ni vrais ni faux, les questions ne peuvent être ni vraies ni fausses, les commandements ne peuvent être ni vrais ni faux. Quelles sont les phrases, les énoncés susceptibles d'être vrais ou faux ? Les énoncés déclaratifs. Sujet, verbe, complément. C'est le seul type d'énoncé capable, susceptible de recevoir une valeur de vérité. Le mot chien n'est ni vrai ni faux. Va chercher, je ne sais pas, va chercher ta mère, ce n'est ni vrai ni faux. Où avez-vous passé vos vacances ? Ce n'est ni vrai ni faux. Les questions, les ordres, les mots ne peuvent pas recevoir de valeur de vérité. Les seuls énoncés susceptibles de recevoir une valeur de vérité, ce sont ce qu'on appelle en grammaire les énoncés déclaratifs, les phrases structurées selon, de la manière suivante, pardon, sujet, verbe, complément. Autrement dit, les jugements qui attribuent une qualité, une propriété à un sujet. Voilà. Ton frère est grand. Ça, c'est susceptible d'être vrai ou faux. Mais où est ton frère ? Non. Va chercher ton frère ? Non. Ton frère ? Non. Dernière idée, et c'est là-dessus que je vais m'apesantir. Dernière idée pour Aristote qui est fondamentale. La structure du langage épouse la structure de la réalité. Et ça va être un petit peu compliqué à expliquer. Est-ce que j'ai des feutres ? Évidemment. Non, ça aurait été trop beau. Zut. Personne n'aurait de feutres effaçables, évidemment. Il n'y en a pas dans cette salle. Non. C'est trop beau. Bon. Tant pis. Alors. Quelle est la structure d'une phrase pour Aristote ? La structure d'un énoncé déclaratif. La structure du langage épouse, c'est la même en fait, que la structure de la réalité. La structure d'une phrase, c'est la liaison entre un sujet, le sujet d'une proposition, et ce qu'on appelle un prédicat. Une phrase, c'est ce qui relie un sujet à son prédicat. Le prédicat, c'est ce qui est dit du sujet. Et c'est ce qui va déterminer la vérité ou la fausseté de la proposition. Autrement dit, quand je prononce cette phrase, le ciel est, la vérité de la phrase est en suspens tant qu'il n'y a pas un prédicat derrière. Quelque chose qui est dit à propos du ciel. Le ciel est gris. Là, c'est vrai. Le ciel est vert. C'est clairement faux. Et pour Aristote, la réalité est structurée de la même manière. Chez Aristote, ce qui existe réellement, ce sont ce qu'il appelle des substances. Des êtres qui sont substantiels. Exemple de substance. Ça, c'est une substance. La table est une substance. Le ciel est une substance. Nous sommes tous, chacun d'entre nous, des substances. Autrement dit, ce que Aristote appelle une substance, une ousia, c'est une réalité individuelle, une entité individuelle qui existe indépendamment indépendamment, pardon, d'autres substances. Mais ce qui va définir l'identité d'une substance, c'est ce qu'il y a dedans. C'est ce qu'Aristote appelle les accidents. Les accidents sont ce qui vient déterminer l'identité d'une substance. Par exemple, cette table a en elle un certain nombre d'accidents. Sa dimension, sa couleur, son matériau, etc. etc. Moi, en tant que substance individuelle, je suis doté d'un certain nombre d'accidents. Ma taille, mon âge, ma profession, les relations que j'ai, les relations filiales, les relations amicales, la couleur de mes yeux, etc. etc. Est-ce que la couleur de mes yeux existe sans mes yeux ? Non. Est-ce que mon âge existe sans moi ? Non. Etc. Autrement dit, de la même manière que le prédicat est bien qualifié, le sujet est inclus dans le sujet, l'accident est inclus dans la substance. Ce qui se passe au niveau du langage se passe aussi pour Aristote au niveau de la réalité. L'accident dépend de la substance comme le prédicat d'une phrase dépend de son sujet. Alors évidemment, ça m'aurait bien arrangé d'avoir un feutre. là. Oui. Mais vous avez raison. C'est formidable. Alors, dans cours de philo très avancé, dans l'histoire de la philosophie, on appelle ça le carré ontologique. et le bar je n'aurais pas dû être optimiste à m'apprendre le carré ontologique. Alors, ça va être compliqué cette affaire. si je pouvais projeter facilement une image, ça serait mieux. Donc, autant pour moi. J'ai vraiment rien au fond de mon sac, je pense. Ah ! le tableau va s'organiser en deux axes. Premier axe, on va poser cette question-là. cette réalité dépend-elle d'une autre ? Cette réalité dépend-elle d'une autre ? Et dans le vocabulaire d'Aristote, il faut comprendre est-ce l'accident d'une d'une substance ? Très bien. Est-ce que cette réalité est l'accident d'une substance ? Ouais. Attendez, faites-le au dernier moment. de deux choses l'une. Soit c'est non, soit c'est oui. Attendez, je vais rétablir un semblant de symétrie. Donc, si c'est oui, chut, mesdemoiselles, si c'est oui, on trouvera ici, de ce côté du tableau, on trouvera quoi ? Des accidents ou des substances ? Cette réalité dépend-elle d'une autre ? Si c'est oui, on trouvera des accidents ou des substances ? Si une réalité dépend d'une autre réalité, c'est un accident ou une substance ? Ben non. Un accident. Donc, quelque chose dépend d'une autre chose, dépend d'une autre chose. Par exemple, la couleur de mes yeux, ça dépend de mes yeux. Très bien. La couleur de mes yeux, c'est un accident. Mes yeux, c'est une substance. Donc là, de ce côté-là du tableau, on va trouver des accidents. De ce côté-là du tableau, du côté du nom, on va trouver si ce n'est pas des accidents, ça sera des substances. Très bien. Ça, c'est la ligne. Pardon, ça, c'est les colonnes. Qu'est-ce qu'on va trouver du côté des lignes ? Ce mot est-il dit d'un autre mot ? Traduisez. Non, 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 Sujet ou prédicat ? Ce mot est-il dit d'un autre mot ? Ce sujet ou ce prédicat ? En placez mots à chaque fois. Qu'est-ce qui est dit d'autre chose ? Le ciel est bleu. Bleu est dit du ciel. OK ? Ça, ça s'appelle comment ? Un prédicat ou un sujet ? Très bien. Ce mot est-il dit d'un autre mot ? Ça désigne la relation entre le prédicat et le sujet. Ce mot est-il dit d'un autre mot ? Ça veut dire ce prédicat est-il dit d'un sujet ? Ça va ? Donc, là, ça va être pareil. Alors, attendez, il faut que je m'utilise le tableau. Il faut que je me serre un petit peu. autrement dit, colonne de gauche, on a affaire à des sujets colonne de droite, on a affaire à des accidents. Ligne du haut, on a affaire à quoi ? On va voir si monsieur a des. Ce mot est-il dit d'un autre mot ? Non. Ligne du haut, on a affaire à quoi ? Qu'est-ce qui n'est pas dit d'un autre mot ? Ce qui est dit d'un autre mot, c'est un prédicat. Donc, ce qui n'est pas dit d'un autre mot, logiquement, c'est un sujet. De ce côté-là, première ligne, on va avoir des sujets. Sujets de phrases. Deuxième ligne, on va avoir affaire à des prédicats. ? Deuxième ligne, on va avoir De ce côté-là, ce qui est à la fois par excellence le sujet d'une phrase et une substance première, de ce côté-là, on va avoir tout ce qui est réalité individuelle. Donc, typiquement, exemple de substance première, cette rate, la table, etc. Et de ce côté-là, on va donc avoir les accidents individuels. Par exemple, la blancheur de la barbe de Socrate, ou le belge de la table. De ce côté-là, c'est péjasse, quoi. C'est bizarre. Ici, on va voir ce qu'Aristote appelle, Aristote et ses successeurs, des substances secondes. Qu'est-ce que c'est qu'une substance seconde ? C'est quelque chose qui existe réellement, mais qui peut être dit d'une substance première. Par exemple, L'animal, l'homme, la chose, Je vais sucrer l'animal, parce que ça ne correspond pas aux exemples que j'ai vus. Mais je peux dire à propos de Socrate que c'est un... Non, je peux dire à propos de la table que c'est une chose. Mais ce sont des substances, c'est-à-dire que ça peut aussi devenir le sujet d'une phrase. Je peux dire, je ne sais pas, moi, l'homme est grand, ou la chose est belle. Ce côté-là, on va avoir au fond ce qui existe le moins pour Aristote, à savoir la blancheur de la barbe de Socrate, ça devient la blancheur en soi. Le belge en soi. Là, le tableau est complet. La blancheur, c'est bien un accident. La blancheur n'existe pas. Elle ne se balade pas toute seule dans la rue, si vous voulez. C'est la couleur de quelque chose, d'une substance. Le belge ne se balade pas tout seul dans la rue, c'est le belge de quelque chose, à chaque fois, d'une chose. Et là, en pensant ça, dit Aristote, on pense la totalité de la réalité. La totalité de la réalité. La réalité est de deux types, enfin, quatre types, substance ou accident, singulier, individuel ou universel. Il y a des accidents singuliers et des accidents universels. Il y a des substances singulières, individuelles, et des substances universelles. Une remarque. Ce qui oppose Platon et Aristote, c'est que pour Platon, ce qui existe le plus, ce qui a le plus haut degré de réalité, c'est ça. Pour Platon, ce qui existe avant tout, ce sont les idées. Les idées les plus universelles, les idées les plus abstraites. Ce qui existe pour Platon, c'est la blancheur en soi, le beige en soi, la socratité en soi, l'idée de table, la tablité, ce qui fait qu'une table est une table en soi. Autrement dit, ce qui relève de la réalité la plus réelle pour Aristote, ce sont, ce qui est pour, pardon, pour Platon, c'est ce qui est pour Aristote des accidents universels. Qu'est-ce qui existe le plus pour Aristote ? Et, je ne vous le cache pas, pour moi, je pense, pour n'importe qui, d'à peu près, normalement constitué. Qu'est-ce qui existe le plus pour lui ? Exactement, ce qui existe le plus pour nous, qui avons les pieds sur terre, et non pas la tête dans les nuages, comme Platon, ce sont les substances provenantes. Et vous allez avoir deux grands courants de la philosophie qui vont s'opposer, forcément. Qu'est-ce que l'on se laisse en nos querelles de famille ? Les réalistes, d'un côté, Aristote, Dumont, qui pensent que ce qui existe d'abord et avant tout, ce qui existe réellement, ce sont les substances premières, c'est le fondement de la réalité, ce qui existe, c'est la chaise, la table, etc. Et puis, à l'autre bout du spectre, vous allez avoir des types qui pensent que ce qui existe avant tout, ce sont les idées, qui structurent la réalité, les formes intelligibles qui structurent la réalité. Et là, vous avez Platon. Aristote est là, Platon est là. On va dire qu'Aristote, il est plutôt favorable pour dire que ce qui existe réellement, ce sont les accidents individuels et les substances premières, évidemment. Les substances premières, c'est inclus, ces accidents individuels. Mais simplement, le fondement même de la réalité, ce sont les substances premières pour Aristote. Je ne suis pas certain que le micro m'est bien capté. Donc, si vous avez compris ça, vous avez tout compris à Aristote, et vraiment, ce n'est pas facile. Je ne suis même pas certain que je le ferai avec mes élèves de terminale quand j'aborderai la question du langage. Enfin, je peux me marrer. Pour Aristote, il y a une similitude de structure. C'est la même structure entre le langage et la réalité. De la même manière que le prédicat est inclus dans le sujet d'une phrase, l'accident est inclus dans une substance première, dans une réalité individuelle. Et donc, en fait, une phrase qui est vraie, c'est simplement une phrase qui relie, d'une bonne manière, un accident à sa substance. Est-ce que l'accident est réellement dans la substance ? À ce moment-là, il faut que le prédicat soit conforme au sujet. Est-ce que ça va pour tout le monde, ça ? Ok. Ok. Je voudrais aborder rapidement la remise en cause, évidemment, pas par la philosophie moderne, mais la philosophie la plus contemporaine. Premièrement, Aristote a pu écrire ce qu'il a écrit parce qu'il ne connaissait pas toutes les langues parlées et écrites du monde. Et ce que les grammairiens ont prouvé au XXe siècle, c'est qu'il y a certaines langues qui ne reposent pas sur la structure sujet-verbe-prédicat. Il y a des sujets où les prédicats se baladent tout seuls. Voilà. Où il y a des sujets qui sont sans prédicat. Et en fait, en France, enfin, dans la langue française, il y a ça. Des tournures de phrases comme ou pleut. C'est quoi le sujet de la phrase ? La pluie ? Il ? C'est quoi il ? Il y a en fait des phrases dans la langue courante, si vous voulez, où on est bien en mal de dire où est le sujet, où est le prédicat, où est la copule, c'est-à-dire la liaison entre le sujet et le prédicat. Il pleut, typiquement, c'est une phrase où le sujet, ça devrait être la pluie et c'est pas la pluie. C'est le verbe. Imaginons que c'est une hypothèse que non, mais pourquoi est-ce qu'on ne dit pas la pluie tombe, par exemple ? où le ciel fait tomber des gouttes, les nuages sont tombés des gouttes. Pourquoi on dit il pleut ? C'est pas que c'est plus simple, ça correspond à rien en fait, dans la réalité, dans la manière dont Aristote conçoit le langage, il n'y a pas de correspondance entre la forme grammaticale de la phrase et la réalité. Alors que quand je dis votre blouse est blanche, le blanc est dans le bouson, ok, je comprends, est dans la blouse. En revanche, il pleut, c'est une phrase qui peut être vraie ou fausse, ça ne correspond pas à la structure sujet-prédicat. au revoir. Au revoir. Attendez, je vais cadrer ça pour vos camarades. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada